Merci pour cette invitation, je suis très honoré d'être ici parmi vous. Donc on est dans un lieu hautement historique, si j'ai bien compris. Non, non, ça va aller, je vais me baisser un peu, je ne suis pas encore un peu. Et donc, commençons par un peu d'histoire ici avec Otto Schmitt, qui a été un précurseur du biomimétisme, qui était même un peu le premier à avoir proposé une définition du biomimétisme. Il faut voir que tous ces scientifiques qui ont travaillé depuis très longtemps dans ce domaine, c'est intéressant de voir leur parcours, ils sont à la fois par exemple inventeurs, ingénieurs, biophysiciens, biologistes, ils sont tous intéressés à plusieurs disciplines et ont à chaque fois contribué de manière majeure dans chaque discipline. Donc Otto Schmitt a proposé une définition du biomimétisme, l'étude des structures et mécanismes biologiques, pour réaliser des analogues par des procédés artificiels mimant ceux qui existent dans la nature. Ici, Otto Schmitt pensait plutôt à des procédés au niveau cellulaire ou moléculaire, mais il avait compris quand même que regarder dans le vivant, qu'est-ce que ça peut apporter quand on regarde le vivant avec un œil par exemple de physicien ou un œil d'ingénieur ? Eh bien, c'est tout d'abord nous apporter définitivement la connaissance. Ça nous permet d'avoir une connaissance souvent contre-intuitive par rapport à la propre pensée qu'on pourrait avoir sans regarder ce qu'a fait la nature. Donc de la connaissance, de cette connaissance, on peut en tirer très souvent des idées, on l'a vu, des idées qui sont souvent en rupture, très importantes, qui peuvent donner naissance aussi. Et on l'a vu aussi, ça a été exposé très brillamment par mes collègues, à des nouvelles technologies qui sont aussi souvent très innovantes et en rupture. Donc finalement, c'est ce qu'on peut voir, c'est que regarder la nature, ça nous permet d'avoir une approche qui fait finalement d'une pierre trois coups, puisqu'on a la connaissance des idées et des technologies à la fin. Alors, je vais vous parler de bio-inspiration robotique, et notamment à l'échelle de l'insecte. Vous allez voir, je vais vous parler de perception surtout. On va donc moins regarder les aspects matériaux qui ont été très abordés jusqu'à maintenant, et plutôt regarder maintenant les aspects perception, et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette nature, au niveau des perceptions et des réflexes sensorimoteurs qui existent chez les animaux. Alors au niveau du vol battu des insectes, et bien voilà maintenant ce qui se fait de mieux en termes de robots, insectes, type insectes volants. C'est un dipter, c'est un robot qui a une seule paire d'ailes, c'est un robot qui est développé dans le groupe de Robert Wood à Harvard. C'est ce qui se fait de mieux en termes de robotique aérienne à cette échelle. Donc ce robot fait à peu près 5 cm d'envergure. Alors bien sûr il n'est pas autonome, il faut pour cela, pour le stabiliser, il faut toute une batterie de caméra pour le localiser et le piloter, mais néanmoins, vous allez voir dans cette vidéo, qui montre que ce robot est parfaitement manœuvrable. Il peut faire des mouvements latéraux, verticaux, il peut générer suffisamment de poussées pour s'élever dans les airs, il peut générer ce qu'on appelle du tangage, du roulis, du lacet. Donc il est absolument manœuvrable, et donc ça veut dire que c'est un robot qui peut être fonctionnel à terme. Bon bien sûr il n'emporte pas assez d'énergie, il est très mauvais pour atterrir, parce que bien sûr il n'a pas de perception de son environnement. Donc autant vous dire que ce type de robot peut embarquer quelques milligrammes, donc il n'est pas question de mettre à bord de ce robot des caméras, même très petites, intégrant plusieurs millions de pixels. Il n'est pas question de mettre à bord de ce robot un calculateur intégrant des cœurs tournant à plusieurs gigahertz. Bien sûr ce n'est pas possible. Même si cette microélectronique existe, ces robots ne peuvent embarquer que quelques milligrammes. Donc il faut aller chercher des solutions en rupture pour pouvoir un jour rendre pourquoi pas autonome ce type de robot. Et pour ça notre modèle, c'est la mouche. Donc la mouche vous la connaissez bien, on la voit tous les jours, on la voit moins en ce moment, parce que c'est l'hiver, mais vous allez le revoir bientôt. Et cette mouche, cet animal, il est composé, donc vous voyez il a cet œil composé de plusieurs facettes, qui sont donc cet œil à facettes qu'on connaît bien, cet œil composé. Et c'est cette vision du monde à 360 degrés qui va nous intéresser. Et comment cet animal arrive par exemple à rentrer dans cette pièce. Alors bien sûr, malheureusement, il ne verra pas le portrait de Lavoisier, ou le portrait d'ici de Lagrange par exemple. Il ne verra pas tous ces détails que nous on peut voir, mais par contre il pourra rentrer dans cette pièce, naviguer à très grande vitesse, sans aucune connaissance de sa cartographie, sans GPS, éviter de rentrer en collision avec vous, naviguer, repartir, et tout ça avec une grande prouesse, et néanmoins des ressources calculatoires qui sont minimes. Donc il existe des trucs, il existe des mécanismes sensorimoteurs, fins, extrêmement intelligents, qui sont câblés à l'intérieur de la tête de cet animal, donc à l'intérieur du cerveau de cette mouche. Pour vous donner une idée de comment voient ces insectes leur monde, voici donc un tournesol avec une magnifique araignée crabe au centre. Et vous voyez ici par exemple, c'est pour vous donner un peu une idée, à 5 cm, voilà ce que verrait une mouche de cet environnement, d'un point de vue purement optique cette fois. Donc vous voyez déjà, il y a beaucoup de détails qui disparaissent. On voit, on distingue encore l'araignée au centre. Et puis à 10 cm, il ne reste plus que ça de l'image. Et à 15 cm, voilà ce qu'il reste. Donc c'est d'un point de vue optique, vous voyez que cet œil composé est très mauvais, très grossier, la résolution n'est pas bonne du tout. Et néanmoins, cet animal s'en sort la plupart du temps très bien. Cet animal aussi doit, cet œil doit se débrouiller, ses photorécepteurs doivent s'adapter aux conditions de luminosité ambiante. Il faut savoir que dans une journée, entre un clair de lune et un jour avec un plein soleil, eh bien l'intensité lumineuse varie selon par exemple 6 ou 7 décades. Donc un million de fois, il y a un million de fois plus d'intensité quand on est en plein soleil par rapport à un clair de lune. Donc en luxe, ça donne une variation très très grande qui peut se passer au cours d'une journée. Il faut que nos yeux et les yeux artificiels que l'on développe tiennent compte de cette variation si on veut qu'il soit fonctionnel et être utilisé au quotidien. Et pour cela, on est allé voir dans la nature ce qui existe comme solution et on sait qu'il existe des mécanismes au niveau des photorécepteurs d'auto-adaptation qui viennent compenser ces variations de luminosité ambiante pour éviter d'être éblouis et pour toujours maintenir une sensibilité suffisante sous un clair de lune comme en plein soleil. Donc il y a des gens qui sont allés utiliser par exemple les mécanismes d'auto-adaptation des photorécepteurs de la mouche califora. Donc comme disait Yvon, ce n'est pas coton pour aller regarder à l'échelle d'un photorécepteur d'une mouche comment réagir ce photorécepteur. Il faut aller appliquer une microélectrode de quelques microns à l'intérieur du photorécepteur piqué dans la rétine de la mouche et venir stimuler la rétine pour voir comment évolue la réponse de ces photorécepteurs. Et là, on peut voir ici, il y a ces courbes en S ici, qu'on voit là qui forment un S et qui traduisent en fait qu'il y a une évolution de la sensibilité et si le gain du photorécepteur va changer en fonction de l'intensité lumineuse qu'on va appliquer sur ce photorécepteur. Donc, il y a une adaptation qui va se faire automatique et cette adaptation on la reproduit sous forme artificielle grâce à la microélectronique parce qu'on a modélisé ce mécanisme qui se modélise sous la forme d'une loi qui s'appelle Michaelis-Menten qu'on peut câbler sous forme de circuit microélectronique sur une rétine ici artificielle et de la même manière obtenir ces courbes en S qui vont venir s'adapter en fonction de la condition de luminosité qu'on va appliquer ici selon 7 décades de variation donc entre par exemple un clair de lune et un plein soleil. Ce mécanisme d'adaptation et cette vision grossière de l'environnement on l'a reproduit ici sous forme de cet œil composé artificiel qui s'appelle l'œil Curveis qu'on a développé dans le cadre d'un projet européen qui était piloté par le PFL à Lausanne. Donc, sans cette collaboration européenne on n'aurait pas pu développer ce type d'œil composé qui reproduit fidèlement ce que l'on comprend de l'optique et des mécanismes qui existent dans l'œil composé de la mouche. Alors, c'est un œil qui fait 15 mm de diamètre qui est souple et qui est court on peut le courber et donc, vous voyez qu'il est composé de 42 colonnes ici dans chaque colonne il y a 15 petits yeux élémentaires qu'on appelle omatidis ce qui lui donne en fait une résolution de 42 par 15 donc 630 petits yeux élémentaires qui vont regarder dans toutes les directions de l'espace. Donc, une omatidis c'est une micro lentille ici avec un pixel et cet œil on peut le monter à bord d'un robot donc vous voyez il a une masse très faible inférieure à 2 grammes il y a des pixels auto-adaptatifs il est reprogrammable il est extrêmement rapide en termes de lecture des informations qui sont captées par cet œil puisqu'on peut lire ici l'ensemble des yeux si on peut les adresser à 1000 images par seconde par exemple. Donc, on peut monter cet œil à bord de robot. Alors, pour en faire quoi vous allez voir ici à ce moment-là je voudrais revenir un peu aussi vers l'histoire et ce qui nous inspire aussi dans cette robotique bien inspirée c'est par exemple les travaux de Valentino Breitenberg qui était vous voyez encore une fois un neuroscientifique un cybernéticien aussi en relation avec les travaux de Norbert Wiener qui a proposé un des premiers à modéliser des réflexes en souris moteur en appliquant des outils d'ingénierie Valentino Breitenberg a été directeur de l'institut neuro-cybernétique à Tübingen et l'enseignement de Valentino Breitenberg c'est d'abord un livre qui s'appelle Vehicles je recommande si on s'intéresse à la robotique bio-inspirée qui est vraiment une référence et ça la leçon de Breitenberg c'est finalement de constater que la synthèse c'est pas la synthèse ici au sens chimique c'est la synthèse au sens des mécanismes sensorimoteurs qui sont réalisés par les neurones et bien la synthèse est toujours plus simple que l'analyse l'analyse c'est quoi ? c'est le comportement c'est à dire que la plupart du temps ce qu'on observe comme comportement animal et bien la plupart du temps appelle à des traitements sensorimoteurs qui sont relativement simples et ça c'est l'enseignement de Breitenberg et ces traitements sensorimoteurs on peut les appliquer les mettre en oeuvre sur des robots et Breitenberg a proposé des lois très simples pour mettre en relation des actionneurs avec des capteurs et montrer qu'on peut par exemple obtenir très rapidement très simplement un comportement d'un robot peureux ou d'un robot qui va être attiré par quelque chose ou d'un robot agressif en mettant en oeuvre des relations entre capteurs et actionnaires qui sont très simples alors l'oeil composé dont je vous ai parlé il va servir à quoi ? et bien on sait que l'oeil de la mouche par exemple permet de mesurer le flux optique le flux optique c'est quoi ? ça c'est une vidéo qui a été prise par un drone dans un jardin et bien le flux optique c'est le défilement de ces objets donc il y a ici de ces fleurs au premier plan et de tous les objets qui sont dans l'environnement et vous voyez qu'ici au premier plan les fleurs défilent très vite beaucoup plus vite que les arbres qui sont au fond de l'environnement et pourquoi ? parce que ce défilement ici des objets qui défilent sur la caméra sur la ratine de l'oeil de la caméra ici et bien sont soumis à la loi du flux optique et on voit que donc les objets proches défilent beaucoup plus vite d'informations de distance qui est implicite dans cette vitesse de défilement des objets donc si on est capable de mesurer cette vitesse de défilement on peut remonter indirectement à la distance aux objets et ainsi les éviter donc les objets proches ont défilé très rapidement les objets lointains qui ne sont pas des dangers a priori défileront très lentement sur la rétine alors imaginons que si on va se mettre dans la peau d'une mouche par exemple ici vous voyez cette mouche là qui avance à une certaine vitesse V et puis on est dans la peau d'une mouche et on va essayer d'éviter d'entrer en collision avec Yvon le Mao c'est quand même la moindre des choses donc pour faire ça et bien il va falloir qu'on mesure certains paramètres donc on se déplace dans cette direction et donc Yvon va défiler sur notre oeil dans la direction opposée et avec le même signe la même vitesse on va regarder dans une direction ici qui est notée et puis très simplement on peut écrire des relations géométriques et dire que le flux optique c'est une vitesse angulaire ici qui est le ratio en fait la division entre la vitesse d'avance la distance qui nous sépare d'Yvon et tout ça est pondéré par la direction de visée ce qui fait que si on regarde en fait dans notre direction d'avance et bien le flux optique est nul et si on regarde complètement à l'aplomb à 90 degrés le flux optique est maximum donc vous voyez que dans cette relation si vous êtes capable de mesurer le flux optique ce qui est capable de faire la mouche ce que nous sommes capables de faire et bien en fixant par exemple notre vitesse d'avance nous allons avoir une variation de flux optique qui peut être due à une variation de la distance aux objets qui nous entourent et c'est comme ça qu'on s'en sort vous voyez avec une loi qui est relativement simple et c'est comme ça qu'on peut avoir des stratégies d'évitement d'obstacles c'est ce que j'en ai mis en place par exemple ici sur robot développé par des collègues dans l'équipe donc c'est un robot qui est monté au bout d'un bras ici qui peut s'élever dans les airs faire du suivi de relief automatiquement grâce à l'œil Curveys ici qui regarde en direction du sol et en direction du plafond il voit défiler les contrastes ici sur son œil et grâce à l'œil du flux optique il est capable d'éviter de rentrer en collision avec des variations de relief tout ça sous différents niveaux d'éclairage vous voyez ici il fait très sombre comme ici il peut faire un éclairage beaucoup plus clair donc voilà c'était l'œil ici l'œil Curveys qui était monté à bord du robot alors il existe aussi d'autres d'autres trucs développés de la nature si je puis dire par exemple je vous ai raconté que la mouche voyait floue la mouche a une vision basée sur le mouvement va mesurer le flux optique avec une résolution très grossière mais aussi la mouche va faire vibrer sa rétine et ça c'est quelque chose aussi que pour l'instant on ne comprend pas bien les fonctions associées à cette vibration rétinienne mais ici donc elle représentait une tête de mouche la coupe d'une tête de mouche ici avec un muscle qui va venir tirer sur la rétine ici donc voilà l'œil composé la rétine est au fond et il y a un muscle qui va venir tirer sur cette rétine périodiquement de manière à la faire bouger et à faire bouger les axes optiques qui vont donc balayer le champ visuel de manière périodique donc c'est un micro-mouvement rétinien ces micro-mouvements rétinien ils existent aussi dans notre œil on n'en a pas conscience mais notre œil est tout le temps en train de vibrer pour autant on ne perçoit pas l'environnement tout le temps en train de bouger donc il y a des mécanismes qui stabilisent notre vision mais néanmoins notre œil vibre en permanence et bien là c'est pareil la rétine va vibrer en permanence et ces micro-mouvements les a reproduits sur des capteurs bio-inspirés comme l'œil Curveys par exemple de manière à essayer de comprendre à quoi ils servent et ici vous voyez qu'on applique un mouvement de vibration à l'œil composé Curveys ici c'est un mouvement à 50 Hz 50 fois par seconde c'est un micro-mouvement de quelques degrés obtenu avec un mécanisme assez simple qui est un excentrique mécanique donc ici c'est ralenti 20 fois et grâce à ce micro-mouvement de rétine ce micro-mouvement de l'œil on a montré qu'on pouvait améliorer l'acuité de l'œil par un facteur 700 par exemple donc c'est comme si virtuellement on augmentait le nombre de pixels par un facteur 700 donc ça nous permet de faire l'hyper-acuité de localiser des objets avec une précision bien meilleure que celle imposée par l'optique grâce à ça donc on va pouvoir localiser par exemple un objet qui va se déplacer ici l'œil Curveys c'est monté sur un robot mobile avec des roues ici vous voyez et là en face de lui on a placé une cible qui est ce cylindre texturé monté aussi sur un autre robot et on va pouvoir donc localiser dans le champ visuel de l'œil ce robot qui va se déplacer et maintenir aussi une distance constante entre les deux robots donc je vais vous montrer ça donc en appliquant des lois très simples comme on peut localiser l'objet donc là on fait déplacer la cible donc vous allez voir qu'il va être détecté l'œil ici Curveys c'est en vibration il y a cette micro-vibration et on peut localiser avec un traitement adéquat la cible ici et donc faire du suivi automatique vous voyez donc on se maintient une distance constante de manière complètement autonome avec cette fois très peu de ressources calculatoires tout est embarqué et quelques pixels une vingtaine de pixels uniquement donc le robot cible recule et pareil on se maintient une distance constante pour éviter d'entrer en collision donc ça ce sont des robots qui n'ont pas d'application directe ce sont des robots qui sont des incarnations technologiques des principes que l'on comprend de la nature alors vous allez me dire chez la mouche qu'est-ce qui se passe et bien chez la mouche il existe le même type de réflexe où on peut déclencher le réflexe de poursuite de la mouche femelle par la mouche mâle en la trompant c'est une histoire assez terrible puisque on peut faire passer en fait dans le champ visuel de la mouche mâle non pas une vraie femelle mais juste un petit point qui peut être juste une bille verte et si cette bille se déplace à la bonne vitesse et à la bonne taille on va déclencher le réflexe de poursuite et là ça va être une grande déception pour le mâle qui va penser en fait poursuivre une mouche femelle et qui au dernier moment va se rendre compte que c'est malheureusement une simple bille en plastique verte mais néanmoins vous allez voir qu'il est capable de revenir aussi parce que la mouche mâle quand même est assez stupide n'a pas beaucoup de mémoire et puis pour revenir plusieurs fois et c'est ça qui nous intéresse justement c'est qu'il y a très peu d'apprentissage et qu'on peut déclencher ces réflexes très souvent donc voilà on a une arène ici donc voilà la mouche mâle en question qui va traquer qui va venir se poser sur cette bille qui considère être une mouche femelle et vous voyez il va donc la poursuivre se poser et puis se rendre compte que ce n'est pas une mouche femelle et puis après revenir de nouveau donc là on peut grâce à un système de caméra localiser la mouche la cible on peut même regarder dans la trajectoire ici finale d'approche avec une fibre optique comment se comporte la mouche on est en train d'améliorer ici l'image avec une autre fibre optique là pour l'instant l'image est assez grossière mais on peut améliorer la résolution donc ce qui nous intéresse ici c'est les réflexes sensorimoteurs qui sont en charge de réaliser ce comportement de poursuite comment quelles sont les stratégies utilisées par la mouche mâle pour poursuivre et intercepter ici la femelle c'est une collaboration avec l'impériorité de collège à Londres le professeur Holger Krap donc voilà ici donc c'est les trajectoires historiques qui ont été enregistrées ici par Mike Land et Tom Collette dans les années 75 en fait la mouche mâle est ici en bleu la mouche femelle est en rouge et vous voyez que quand la mouche femelle ici passe de la gauche à la droite la mouche mâle ici se maintient à une distance constante quand la mouche femelle se rapproche du mâle et bien le mâle se recule pour maintenir toujours à chaque fois une distance constante par rapport à la femelle donc c'est un comportement vraiment très systématique il exige donc des réflexes chez la mouche qui permet donc à l'animal de se donner à une distance constante dans les phases de poursuite et c'est ce type de trajectoires on les a reproduites sur notre robot d'un autre que je vous ai montré donc en faisant déplacer la cible ici selon une trajectoire très similaire à celle observée par Colette et Land et vous voyez ici qu'avec notre robot l'équipé de la curveuse vibrant et bien on peut tenir des trajectoires donc ici notre robot je vais dire un robot mâle très similaire à ce qu'on a observé chez la mouche ce qui veut dire que là on peut donc proposer un modèle aussi du comportement de la mouche grâce donc à nos robots je vais finir alors malheureusement nous allons faire un peu de une petite infidélité à la mouche je vais vous parler pour finir de la fourmi puisque c'est un sujet de recherche qui démarre dans l'équipe la fourmi du désert qui a été largement étudiée maintenant notamment par Rudiger Venner depuis plusieurs années ici c'est une trajectoire de cette fourmi c'est une fourmi qui sort qui est dans le désert tunisien désert rocailleux c'est une fourmi qui sort en pleine journée il fait plus de 40 degrés qui sort de son terrier et qui va aller explorer son environnement pour chercher un peu de nourriture donc elle sort en pleine journée il fait très très chaud les phéromones ne marchent pas donc cette fourmi vous voyez elle va sortir ici elle va avoir un comportement d'exploration un peu aléatoire et au moment où elle a trouvé un peu de nourriture elle revient tout droit au nid donc elle revient vraiment en tout droit c'est à dire que cette fourmi est capable de se localiser parfaitement par rapport à son nid c'est exactement à chaque fois où elle en est et est capable de prendre une décision à la fin de revenir tout droit au nid donc c'était ce qu'on appelle le comportement de homing en anglais de rentrer au nid automatique et plus autant vous dire que c'est quand même très mystérieux donc quand Venner a étudié cette fourmi bien sûr il s'est demandé mais comment ça marche comment c'est possible donc ça veut dire que pour que ça fonctionne il faut que cette fourmi soit capable de mesurer la distance qu'elle parcourt et il faut aussi que cette fourmi se localise par rapport à un cap donc elle est une boussole il n'y a pas de magnétomètre chez la fourmi il n'y a pas de boussole magnétique donc comment ça fonctionne et bien on sait maintenant que la fourmi se localise par rapport au pattern de lumière polarisée qui existe dans le ciel nous ne sommes pas nous ne sommes pas sensibles à ce pattern malheureusement mais si on était sensible on verrait des lignes et ces lignes ici forment des vecteurs et ces vecteurs ici sont perpendiculaires au méridien solaire donc il y aurait un ensemble de lignes tout un motif de lignes lié à la position du soleil et ces lignes en fait si on est sensible à ce motif de lumière polarisée qui existe dans le ciel et bien c'est une référence parfaite pour avoir ici une sorte de boussole solaire qui nous indique un cap et on peut se localiser parfaitement par rapport au ciel donc ce genre de boussole céleste donc là il y a une zone dans l'œil composé de la fourmi qui est une aire dorsale marginale qui s'appelle dorsal rimarea DRA en anglais qui permet à la fourmi d'être sensible à ces motifs de lumière polarisée et donc grâce à cette stratégie on peut donc essayer de comprendre et de réaliser des capteurs qui vont être sensibles à cette lumière polarisée pour pourquoi pas aussi donner la même autonomie à un robot que la fourmi peut avoir quand elle décide d'explorer son environnement et c'est ce que nous avons fait ici nous développons ici un robot hexapode avec un capteur ici de lumière polarisée avec des films polarisants qui tournent qui sont motorisés qui permettent au robot de mesurer son cap par rapport à la lumière polarisée du ciel et on va être donc on va travailler dans la bande UV parce que ça nous permet d'être très robuste par rapport aux nuages qui sont présents dans le ciel et aux différents indices de UV qui existent pendant l'année entre l'hiver et l'été par exemple donc c'est un travail en cours nous avons déjà des résultats qui sont très prometteurs en termes de précision de navigation et de cap avec des précisions inférieures au degré et des précisions de rentrée au nid de l'ordre de quelques centimètres voilà je remercie et aussi un petit florilège de ce qu'on développe dans l'équipe merci pour ce très bel exposé une question comment se présente l'œil du moustique c'est moi qui pose la question comment se présente l'œil du moustique alors l'œil du moustique il n'est pas très différent de l'œil de la mouche c'est un dipter aussi donc il va fonctionner de la même manière on a quelques minutes pour des questions Olivier Pirono oui alors les oiseaux migrateurs aussi personne ne comprend comment ça marche est-ce que vous avez une piste ? alors moi non mais il y a quand même pas mal d'hypothèses sur les oiseaux migrateurs notamment cette histoire de flux optique qui semble aussi être utilisée par les oiseaux alors il ne faut pas qu'ils volent trop haut parce que sinon plus on est haut plus le définement du sol va être très lent mais par contre si les oiseaux volent pour des oiseaux qui ne volent pas trop haut par rapport au sol le flux optique peut être une indication de mesure de distance parcourue donc ça ça peut être quelque chose c'est une piste qui est étudiée par les gens qui travaillent sur les oiseaux et aussi sur les abeilles notamment aussi les abeilles sont capables de communiquer la distance d'un champ de fleurs aux autres abeilles donc elles mesurent les distances aussi et le flux optique semble être une grandeur utilisée pour mesurer une distance le pigeon est sensible d'abord comme vous l'avez dit pour la fourmi à la polarisation de la lumière dans le ciel mais il a un second capteur magnétique et en particulier il est sensible à la direction du champ magnétique et quand il y a des nuages et qu'il ne voit pas la polarisation il se sert en secours de la direction sur le champ magnétique et quand il lui manque les deux il est perdu et les expériences ont été faites en mettant à des pigeons des petits casques de mu métal avec des trous qui permettent de contrôler le fait qu'il sent ou non le champ magnétique et qu'il voit ou non la polarisation de la lumière c'est assez étonnant vous avez raison c'est pour ça qu'on met aussi un capteur magnétique sur nos robots parce que si effectivement l'information optique n'est pas suffisante on peut compenser avec une information magnétique mais on a montré aussi que le capteur magnétique est très sensible aux perturbations métalliques notamment ce qui peut poser beaucoup de problèmes alors qu'un capteur optique lui ne l'est pas si je peux un deuxième exemple je suis beaucoup intéressé à ça comme magnéticien de voir les conséquences que ça avait en biologie il y a une espèce de tortue qui naît sur les côtes de Floride les petits oeufs éclos on a tous vu les films qui montrent les bébés les bébés tortues fonçant vers la mer pour essayer de ne pas se faire manger avant d'être dans l'eau ils ne voient jamais leurs parents donc il n'y a pas d'éducation possible et de transmission ils foncent dans la mer au bout de quelques centaines de mètres ils tournent à gauche c'est à dire ils vont plein nord ils nagent comme ça plein nord pendant je ne sais pas combien de temps jusqu'à arriver à un point où ils tournent de 90 degrés ils vont plein est ils arrivent à ce moment-là au sud de l'Angleterre ils échappent au courant qui les emmènerait dans des eaux trop froides où ils mourraient et ils font un tour à 90 degrés une fois de plus et ils vont dans la mer des Sargasses ils se nourrissent pendant un temps fou et plus tard ils reviendront dans leur plage de naissance pour les femelles pour pondre leurs oeufs et ce que nous avions fait c'est que nous connaissons la cartographie du champ magnétique il y a 300 ans sur l'océan Atlantique et on a pu regarder comment se serait comportée une tortue programmée comme aujourd'hui dans le champ d'il y a 300 ans elle se serait perdue ce qui veut dire qu'apparemment on n'a pas d'autres réponses possibles génétiquement l'information sur la direction du champ magnétique dans trois points clés est notée dans le génome et elle évolue en 300 ans parce que le champ magnétique de la terre évolue lui-même à une vitesse compatible qui est due au noyau je trouve ça assez joli on peut mesurer la dérive génétique à partir de la vitesse de dérive du fer dans le noyau de dérive du fer de dérive du fer de dérive du fer de dérive du fer